et bien bonjour à tous et à toutes salut les hommes merci d'être là m'appelle étienne et je suis ravi de nous accueillir de vous accueillir et de ce temps que nous allons passer ensemble ce soir pour les paroles d'hommes c'est la deuxième conféant on a fait une première il ya un mois avec d'autres hommes la joie de vous retrouver de d'être avec vous et que nous puissions être ensemble pour partager nos paroles d'hommes nos paroles en tant qu'hommes et la particularité qu'on a c'est que nous sommes des hommes qui accompagnons les hommes nous accompagnons tous les hommes que ce soit avec un stage avec une proposition que ce soit avec plusieurs stages ou que ce soit nous faisons toute l'année en tout cas c'est un point commun qui fait que j'avais envie de nous relier pour que nous puissions parler aux hommes qui cherchent qui sont en chemin qui ont envie de bouger de faire un premier pas vers eux mêmes ou de faire un premier pas vers les hommes et l'autre chose qui était plus personnelle c'était ce que je partageais juste avant c'est de pas être pour moi dans mes peurs de compétition de la peur de la rareté du manque d'argent donc plutôt que de vous voir comme des concurrents des compétiteurs et je sais pas quoi de parts de marché de me dire ben non en fait j'ai confiance et j'ai foi que que nous sommes tous ensemble à proposer des solutions pour les hommes et qu'il y en a besoin et dans ce sens là relions nous dans ce sens là montrons nous ensemble partageons nos différentes facettes pour que chacun trouve les cordes à sa harpe les cordes à son piano les cordes à ses guitares et voilà qu'on soit plutôt ensemble que chacun de notre côté voilà nous relier j'ai envie de rappeler les règles un cercle un cercle d'hommes respect de soi respect de l'autre le cadre qu'on se donne pour ce soir respect de soi respect de l'autre la bienveillance le non jugement ça va un peu ensemble mais ça me semble important une invitation pour moi c'est la souveraineté la parole en jeu n'a pas parlé de son expérience directe l'invitation de parler de votre expérience de votre vie et pareil pour moi que personne ne peut le faire à notre place voilà ce soir pas de confidentialité je pense qu'on est clair là dessus donc ne nous y prenons pas je voulais voir avec vous s'il y avait d'autres si c'était clair s'il manquait des choses et s'il y avait un besoin particulier qu'on ajoute quelque chose ou si avec ça on peut fonctionner ça va merci bon bah super et ben je vous propose qu'on commence par un tour de météo comment je me sens avec quoi j'arrive qu'est ce qu'il a pour moi et je mets la parole au centre et qui veut l'apprend pas de pas de timing pour l'instant juste le temps qui est nécessaire pour pour entrer en présence entrer en lien je mets la parole au centre merci alors je vais me lancer c'est déjà très heureux d'être là très ému d'être là en fait je connais donc 5 sur 6 ça me fait du bien de vous voir ça me fait du bien de me broller à vous il y aurait une envie de la je vous avoue mais voilà virtuel que je vous envoie merci etienne de cette proposition je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on est voilà on peut apporter des choses différentes la météo je me suis mis pas mal de stress pour cette soirée et puis le fait d'être avec vous ben c'est cool donc je dirais que les nuages se dissipe et que voilà ça rayonne de mieux en mieux et j'en suis la vie pour l'instant je prends la parole donc jérôme bonsoir à tous je suis content d'être avec vous aussi ce soir j'ai de la gratitude pour cet espace commun parce que je suis dans la même philosophie que toi etienne de dire c'est bien de voir la diversité c'est bien de voir les portes d'entrée différente parce qu'il ya tellement de chemin pour avancer sur le chemin d'homme donc j'arrive avec ça donc ça c'est plutôt la joie qui animé par ça et puis j'ai une petite pointe de culpabilité qui est présente là parce que j'ai fait une erreur j'adore déconner dans la vie j'ai plaisanté avec un homme et j'étais sur un terrain qui était délicat et c'est un homme que j'apprécie beaucoup et cet homme il a eu la force et l'élan de poser sa parole en me disant écoute jérôme là ce que tu as fait c'était indélicat en tout cas je l'ai vu comme ça donc je suis pas très content de ça je suis un peu triste et en même temps je suis très content qu'il les fait parce que je vois je dirais ma ma zone de chemin où il ya encore un peu de d'ombre dessus donc je suis avec cette mosaïque avec vous et quand même le gros leitmotiv c'est de la joie quoi avec ça j'y suis je vais prendre la suite je suis michel je suis content d'être avec vous curieux en même temps c'est première pour moi un live de ce type j'ai une habitude depuis de longues années de cercle d'hommes plus ou moins grand mais toujours dans la confidentialité et ce n'est pas le cas ce soir donc c'est une expérience nouvelle pour moi j'arrive dans un moment de ma vie où je suis en réimplantation géographique et à tout point de vue dans une nouvelle terre la bretagne en l'occurrence après avoir vécu très longtemps en ville à paris j'apprécie et immensément la nature et la connexion aux éléments que ce pays m'offre et je sens que c'est une repose forte pour moi mais je suis en plein processus d'adaptation à ce changement complet de style de vie de rythme de vie voilà et sur un plan plus personnel je suis dans une période de vulnérabilité importante liée à ma santé dont je prends soin le mieux possible avec confiance avec des moments de l'inquiétude de peur et des moments de grande confiance et de sérénité c'est un peu les montagnes russes je traverse tout ça et voilà mon mon propos principal et mon axe en ce moment c'est vraiment de me relier au vivant de toutes ces formes en moi à l'extérieur chez les êtres humains dans la nature les règnes et de me nourrir de la beauté du monde au chaos nous est proposé de regarder donc je crois beaucoup à cette vision que moi je pourrais appeler poétique en tout cas de la vie la nourriture de la beauté et de l'amour est essentiel pour pour moi et voilà comment c'est cette soirée je suis là avec vous je vais prendre je vais prendre la suite merci etienne de cette invitation ravie d'être là et lorsque j'ai vu le premier rendez vous que tu as fait c'était un peu moins de trois semaines ça m'a mis une une patate je me dis waouh si si les hommes qui qui n'osent pas ils voient cette vidéo je suis sûr que ils vont faire peu à peu le pas et que on va se retrouver vraiment dans la communauté des hommes à faire ce chemin ensemble voilà dès que je vous vois parce qu'on a travaillé ensemble c'est je sais pas il ya une sorte de smile à l'intérieur un truc qui est qui est bon moi qui est bon voilà ma météo j'ai envie de dire elle est bipolaire c'est à dire que je traverse mon lieu d'habitation mais aussi mon lieu de travail a été incendié et du coup c'est comme une table rase où mes habits ont brûlé mes papiers je me retrouve sans sans nid on va dire mon nid même si si j'habite actuellement là du coup chez ma copine et 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 c'est délicieux aussi mais le sam l'autre verre de la médaille c'est que ça me mot ça me pousse à être chez moi dans mon corps et de voir tout ce qui se passe avec qui je suis sans tout ce que j'ai voilà mais je suis heureux d'être là vraiment je te passe le relais fred ben moi je suis fois ça me touche beaucoup d'être là ça m'émeut en fait de vous entendre depuis tout à l'heure c'est drôle c'est comme si j'avais l'impression de passer du de l'autre côté du miroir sert de faire l'expérience de de comment c'est bon de se retrouver voilà en entre frères en étant plus plus souvent en ce moment du côté de l'animateur donc c'est vraiment très bon de de goûter ça j'ai vu comment ça m'a posé aussi comment j'aurais été capable de tomber un peu presque dans mon fond dans mon fanfaron et de dire tout va bien il ya que de la joie alors que voilà je suis aussi plutôt brassé en ce moment ce qui me vient beaucoup en ce moment c'est que j'ai l'impression d'être perdu dans la bonne direction je suis complètement perdu mais j'ai aucun doute que c'est dans le bon sens et et ouais encore merci etienne effectivement moi aussi ça m'a beaucoup touché quand j'ai vu ce premier ce premier live que tu as organisé voilà c'est chouette bravo belle 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 initiative et très curieux aussi ouais de voir ce qui va se passer j'avais pas écouté la dernière fois j'étais passé devant un peu rapidement j'avais pas écouté très longtemps donc je suis aussi très en curiosité de de ce qui va se passer ce soir voilà avec ça j'y suis alors que l'on me dit en régie que le lien est peut-être introuvable j'allais dire que je me sentais relaxé que ce soit parti pour être honnête nous ne trouvons pas le lien alors nous sommes en direct gg sur mon profil donc excusez moi je sais là c'est le jeu je prends mon profil vidéo en direct parce qu'en fait je peux la partager dans un groupe je peux la partager donc il ya des gens qui sont là il ya des gens qui nous voient donc ça ça marche restez avec nous si vous êtes en ligne ça va durer quelques instants partager sur le fil d'actualité partager maintenant public partager dans un groupe ce qui m'a refait la même chose que la dernière fois modifier l'audience il m'a fait la même chose que la dernière fois c'est à dire que dans zoom il dit que c'est public quand je lui dis que je vais le partager il me dit vous voulez partager à tout monde oui et quand ça arrive dans facebook il me dit non c'est partager que aux amis donc c'était la même astuce que la dernière fois normalement cette fois ci c'est bon donc je vais reprendre le lien le remettre dans l'événement facebook merci de votre confiance si vous pouvez prier m'envoyer des bonnes ondes ça me fait super plaisir normalement voici le lien de la vidéo voilà pourquoi je disais qu'il fallait deux ou trois cerveaux en même temps ok publication épinglé la publication remplacer la publication épinglé êtes vous sûr que vous voulez oui je suis sûr ok voilà quand on aura un studio d'enregistrement à paris multinationales avec des cadreurs qui viendront chez nous qui nous feront le maquillage et tout je n'interromperai plus le live comme ça normalement c'est bon jérôme si tu veux bien garder un oeil sur facebook et me faire les remonter avec plaisir moi ça me permet de fermer la fenêtre parce que sinon il ya vraiment quelque chose ou si je veux être avec vous je dois être avec vous et je peux pas avoir un oeil sur facebook à côté pour moi c'est vraiment deux espaces différents et j'ai vraiment envie d'être présent à 100% avec vous donc j'allais dire que j'étais relâché ben je sais pas si je suis très relâché je suis dans un dans un cocktail entre l'attention technique de je croyais que c'était bon c'est pas bon a priori c'est bon mais il ya encore une partie de moi qui se dit bon je vais attendre cinq minutes et mon parti de mon cerveau qui relâche pas dans le coeur il ya la joie de vous voir et de vous retrouver et d'être ensemble et de recevoir vos votre gratitude vos remerciements et aussi pour cette première première session que j'ai adoré qui était bonne et qui était qui était chouette voilà il ya ça derrière dans les reins c'est fatigué quand j'ai entendu parler du bipolaire ben je crois que une partie de moi qui est un peu en miettes en ce moment et voilà si j'étais pas l'organisateur de ce truc je pense que je serais dans mon lit en train de regarder un divix tranquille c'est donc là je suis content d'être là parce que je suis avec vous mais mais dans le corps il ya quelque chose qui a envie de qui a envie de s'effondrer de disparaître je pense qui a vraiment envie de sortir par une petite trappe là comme s'il y avait une petite trappe dans le sol et que je pouvais la prendre la petite trappe et sortir du monde il ya une partie d'Etienne Ayem qui aimerait bien disparaître en ce moment voilà curieux de ce qui nous attend ce soir confiant confiant la vie confiant en chacun de nous et et en l'intelligence du cercle j'ai envie de dire au delà de nous de l'intelligence du cercle et du cercle ici et de ceux qui sont au delà voilà j'espère que ça apportera du bien du bon à chacun et et au delà et au delà de nous avec tout ça j'y suis alors alors je je coupe mon micro j'allume mon micro je prends la casquette de facilitateur et je vous propose qu'on aille dans un tour de dans un tour de de paroles j'ai vu à gérom je vous propose qu'on fasse un tour de paroles sur qu'est ce qui nous a mis en chemin voilà qu'est ce qui fait chemin développement personnel mais chemin avec les hommes à quel moment il ya eu un déclic ou quelque chose qui fait que je choisis de me dire tiens je vais me faire un stage homme une thérapie homme un groupe homme un atelier homme qu'est ce qui fait qu'est ce que je peux est ce que je commence par là où est ce que voilà qu'est ce qui pour chacun d'entre nous qu'est ce qui nous a mis en chemin dans dans cette couleur bien particulière du travail que entre hommes et je mets la parole au centre pareil pour qui veut qui sont chacun son rythme chacun son tour ce qu'on s'est dit avant c'était cinq minutes donc je demande à benoît qui a accepté de faire le facilitateur de faire un petit signe de trouver un truc pour pour indiquer la fin comment tu veux faire benoît je sais pas quand tu mets ça c'est que c'est fini ok super bon on n'est pas à la phrase près un fini c'est ce que vous avez à dire on est en direct mais ça va c'est pas le c'est pas les débats des présidentielles paroles au centre pour qui veut je vais commencer comme ça après je pourrais vraiment être sur le sur le timer ça me permet d'être bien concentré alors en fait il faut que je repars de mon histoire personnelle en fait pour expliquer ce qui m'a amené sur le chemin des hommes ça part de l'adolescence en fait à l'adolescence mon père était malade il était absent il était parfois présent physiquement mais complètement absent psychologiquement et donc il ya eu un vide un creux que j'ai compris plus tard en fait beaucoup plus tard à l'âge adulte en fait j'étais à la fois bien et coincé dans ma tête pas bien dans mon corps donc je me suis mis à apprendre les massages pour me connecter à mon corps et reconnecter au corps de l'autre être dans le dans l'échange dans la connexion directe c'est pas juste la connexion à travers ma tête ça a bien fonctionné jusqu'à une certaine limite où ça tournait en boucle dans ma tête donc je suis tourné vers la méditation qui m'a fait beaucoup de bien pendant plusieurs années ça m'a permis de de m'apaiser mais il y avait toujours un un décalage je dirais entre ma tête d'un côté mon corps de l'autre j'avais du mal à faire la synthèse entre les deux et puis on va parler du du stage du théum de jacques lucas j'y suis allé sans trop savoir ce que ce que c'était en fait j'ai suivi le l'instinct et ça a été très fondateur pour moi très très fondateur une grosse météorite dans la gueule mais bienveillante il ya pas mal de choses qui sont tombées beaucoup de compréhension et d'ailleurs une des méditations c'est étienne qui est venu me consoler derrière donc voilà ça reste ça reste là compréhension que j'étais pas connecté à moyen comme il faut compréhension que pendant mon adolescence mon père était là sans être là n'était pas là il n'y avait pas de yang il y avait un yin très présent de ma mère partout plein d'amour donc super mais où ben je me suis fait un peu engloutir là dedans on va dire pas de possibilité pour moi ou pas de réussite du moins de connecter mon yang de façon juste et ben voilà ce stage homme ça m'a ça m'a reconnecté à ça ça m'a permis de déjà de prendre conscience de ça et puis après j'ai retravaillé encore et encore et en fait j'ai commencé à avancer et en chemin j'ai croisé des hommes des hommes magnifiques des hommes fragiles des hommes puissants des hommes de toutes les couleurs des hommes comme vous chacun avec sa singularité chacun entier chacun honnête et ça m'a poussé ça m'a invité à être de plus en plus voilà connecté à moi à la fois la tête parce qu'on est quand même présente et au corps et trouver un équilibre et en fait plus j'ai avancé plus j'ai vu dans mon travail déjà des hommes en fait qui qui était un petit peu comme moi qui était un peu trop bloqué dans leur tête ou pas bien connecté ou trop connecté d'un côté pas assez de l'autre et j'ai ben ouais j'ai partagé on va dire ce qu'on m'avait donné ce qu'on m'avait confié et j'ai continué à évoluer à essayer du moins d'évoluer de mieux en mieux de plus en plus temps avec pas mal de choses différentes et ça m'a amené donc à la fois évolué moi même encore et encore à me remettre en question et puis je continue c'est pas fini c'est c'est cool et et à partager de plus en plus de choses donc ça reste dans le massage le tantra s'y est mis pour beaucoup et puis d'autres choses qui sont venues avec l'énergie éthique notamment etc avec toujours ce ce centre je dirais de de vérité d'intégrité de coeur voilà ce qui m'a amené à avoir plein de propositions mais ça j'en j'en parlerai un peu plus tard mais pour résumer c'est déjà mon propre chemin et en avançant sur ce chemin j'ai vu qu'il y avait d'autres hommes qui avaient qui pouvaient peut-être bénéficier entre guillemets de moi ce que j'avais vécu et puis ça voilà ça m'a poussé j'ai une sorte un appel c'est un bien grand mot mais oui quelque part je me disais ben ça 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 peut être ta place et une confirmation petit à petit en étant assistant pas mal de fois ouais où je me sens à ma place je me sens utile je me sens juste de partager ce que je peux partager ce que ce que moi j'ai j'ai réussi à connecter on va dire à ma façon et voilà proposer ça donc un appel à partage un appel à à passer le relais à ma façon à mon tour est ce qui me permet d'être là ce soir et d'apporter ma petite note ma singularité au yes vous jouez bien prendre la suite la question c'était en gros qu'est ce qui voilà les événements marquants c'est ça sur qui ont fait que j'ai rencontré la voix du masculin c'est ouais quelques années d'intervalle la première étape alors sans raconter toute ma vie mais moi pendant longtemps j'ai été porté par j'ai perdu mon père très jeune mais il était là parce que j'allais beaucoup parler avec lui là où il était là où il était au cimetière et j'ai envie de dire pendant très longtemps j'ai été animé par un sentiment de fidélité à ce qu'était ou en tout cas l'idée que j'avais de mon père et donc je crois que j'étais beaucoup dans cette fidélité à reproduire un peu ce qu'il j'imaginais qu'il était qui était un peu plutôt je l'ai ça je l'ai compris bien plus tard je poursuivais un peu son masculin blessé quoi son personnage et comme c'était un sacré personnage je me suis bien bien engouffré dans des archétypes de masculin blessé et puis voilà et j'ai pas été très heureux avec ça j'ai été très vivant mais pas très heureux et à un moment donné j'ai vraiment ça je sais drôle parce que je m'en souviens c'était une fois de plus au cimetière j'allais passer beaucoup de temps au cimetière mais c'était gai j'y allais je vois je pique niquais là bas on discutait et et je sais qu'une fois je me suis dit mais non mais en fait je m'égare et j'ai eu l'inverse un sentiment d'infidélité je me suis mis en fait je pense et en fait c'est ça s'est passé c'est un endroit bien particulier ça s'est passé à l'âge en fait lui est mort à 30 ans et je crois que je devais avoir 31 ans et en fait là où souvent quand j'allais au cimetière c'est je me voyais comme le petit en fait ce jour là je me suis dit mais merde c'est moi le grand maintenant en fait et c'est lui le petit et là je avec ma vie qui me rendait pas spécialement heureux je me suis rendu compte que j'avais en fait un sentiment d'infidélité de pas avoir compris en fait ce qu'il avait entre guillemets raté ce qui avait fait qu'il avait été aussi malheureux qu'il avait pris autant de risques dans sa vie et qu'il était mort si jeune et en fait il ya eu ça ce sentiment d'infidélité de me dire merde mais non mais c'est quoi alors qu'est ce qu'il aurait aimé faire s'il était vivant s'il avait la chance d'être vivant aujourd'hui qu'est ce qui ferait de sa vie pour pas être ce personnage blessé que je connaissais mais vraiment pleinement lui-même et là je me suis retrouvé face à un abîme l'abîme c'est qu'en fait moi j'avais été élevé par des femmes que j'adorais les femmes que je fréquentais que des femmes j'avais oui un ou deux potes comme ça mais alors vraiment dans des archétypes de rapports masculins pas très nourrissants et donc je me suis rendu compte que je connaissais rien au masculin quoi que je connaissais rien 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 du tout et alors ça m'agace parce que depuis qu'il ya le ce projet ce soir je me suis dit mais comment qui m'a mis sur la voie du mkp j'en ai aucune idée j'ai aucun souvenir de qui comment je me suis retrouvé à faire cette cette initiation voilà et voilà cette initiation m'a m'a beaucoup marqué m'a ouvert un espace mais j'étais sur un chemin de déjà de voilà de transformation je faisais beaucoup de choses mais en fait je suis pas resté tellement sur cette voie du masculin j'ai pas poursuivi tellement le mkp dans ce qui est proposé après le stage d'initiation un petit peu mais pas très vite je suis très vite retombé avec les femmes voilà j'adore la compagnie j'adorais j'adore toujours mais maintenant c'est beaucoup plus équilibré la compagnie des femmes et je suis retourné à travailler on va dire sur moi mais dans un cadre mixte et puis des années après là il ya un événement super marquant c'est que là j'ai été attaqué dans mon masculin alors j'étais plutôt un être plutôt très sexué avec une sexualité très épanouie qui était même j'ai envie de dire assez centrale dans ma vie ma sexualité était vraiment quelque chose de très très central voilà il ya un moment donné et ça s'est mis à ne plus fonctionner et alors alors quand je dis plus fonctionner en fait c'est pas vrai ça s'est mis à à fonctionner un peu moins bien mais c'était tellement insupportable pour moi que j'ai préféré quasiment me retirer du marché que de de supporter cette cette affront qui était fait à ma nature et et là bas là ça m'a beaucoup ébranlé c'est voilà sans jeu sans aucun jeu de mots et et alors j'étais déjà je travaillais déjà sur moi l'âge du coup je me suis intéressé plus effectivement à des à une voie tantrique et ça s'est fait par accident à l'intérieur de cette voie tantrique un moment donné c'est on va dire ouvert voilà un travail un travail entre hommes voilà donc moi c'est arrivé voilà exactement de cette manière là et puis non mais je crois que ça s'arrête là en fait parce qu'après sinon j'allais rentrer dans l'autre phase qui est après je crois de ce que je propose et pourquoi et comment et tout ça donc voilà ça a été première chose un sentiment d'infidélité au masculin qu'aurait pu incarner mon père voilà et que je n'incarnais pas et puis après ça a été ce cadeau d'une certaine manière qu'on vienne me chercher à cet endroit là et puis après c'est voilà après j'ai retrouvé une sexualité très épanouie mais ça a été assez étonnant que ça vienne me chercher waouh vraiment à cet endroit quoi et donc c'est ça qui m'a amené sur cette voie des hommes avec ça j'y suis je viens prendre la suite michel alors je vais parler évidemment mon histoire personnelle puisque comment faire autrement pour expliquer ce qui m'a amené à ce travail première tranche 25 45 ans beaucoup de travail personnel classique qui analyse thérapie diverses et variées pour savoir juste qui j'étais et puis tout ça à ses limites il a fallu aller dans le corps qui avait besoin d'être forcément réparé aussi et puis quelque chose il y avait dans mon coeur dans mon âme un trou béant qui était le manque de fraternité et mon histoire c'est que lorsque j'avais deux ans et demi mon frère aîné est mort il avait 12 ans et c'est on ne me l'a jamais dit ça n'a jamais été nommé je n'ai pas su ce qui se passé je le savais évidemment mais j'ai été mis à l'écart et j'ai compris que j'ai vécu le reste du temps jusqu'à son décès la présence de mon père comme un homme endeuillé dans le deuil et la perte et le chagrin d'avoir permis son fils aîné et je n'étais pas je sais qu'il m'aimait je sais qu'il était plein d'affection pour moi mais il ne manifestait rien du tout je n'ai jamais eu sa bénédiction une parole d'amour d'encouragement en fait il était noyé dans son chagrin et moi je n'existais pas et ma façon d'exister c'était de porter toute sa souffrance et j'ai mis très très longtemps et beaucoup d'années à me débarrasser de ça et finalement assez récent à l'échelle de ma vie que j'ai pu lui rendre sa peine et être dans la relation de fraternité avec mon frère directement sans son filtre donc ce manque cruel du frère c'est ce qui m'a amené à chercher des frères de substitution mon premier mouvement a été dans les années 2000 fin 90 2000 j'ai procréé avec d'autres hommes un cercle de d'hommes dans le le réseau homme et donc bon c'était c'était très bien j'étais très content que ça existe j'étais vraiment très content à chaque soirée de pouvoir partager et bon du fait du manque d'outils du manque de cadres il y a eu au bout d'un moment une sorte de lassitude et puis un sentiment un peu un peu déplaisant de je sais pas de réunion de bras cassés qui était là dans la plainte et dans une forme de complaisance de victimes de nous pauvres hommes voilà ça me convenait plus et puis un jour un homme du groupe est arrivé à la soirée avec une tête qu'on ne lui avait jamais vue et il nous a dit je viens de faire un week-end ça s'appelle les nouveaux guerriers je vous en dis pas plus mais voilà j'ai quitté ce groupe parce que j'ai trouvé autre chose donc ça m'intitillé évidemment je me suis demandé ce qui se passait j'ai commencé à me documenter et bah je suis tombé sur un article de Nouvelle Observateur à l'époque qui parlait du mouvement qui n'existait pas encore en France mais aux États-Unis et ça m'a beaucoup intéressé sur le fond sur le et puis sur la forme il y avait une image qui illustrait l'article qui est un biker posto vu de dos avec un Marcel et un gros tatouage sur le bras je me suis dit moi je peux pas je ne sais pas j'ai pas envie de m'identifier à cette image d'homme c'est pas moi c'est pas mon modèle du dos donc un frein et puis en même temps une grande attirance et puis sur le site mkp j'ai vu qu'il y avait un homme contact que j'ai appelé je vais pas le nommer j'ai déjeuné avec lui en sortant du déjeuner j'ai compris que c'était pas du tout ce que je pensais cette image n'était pas la bonne donc je suis allé à cette initiation et c'est ça a été absolument fondateur ça a transformé ma vie complètement je peux dire que je suis arrivé dans le monde des hommes ce jour-là et que cette quête de fraternité qui m'avait habité jusqu'à mes 50 ans passés et bien là elle avait une réponse multipliée par 50 ou 60 parce que tous ces hommes que j'ai rencontrés magnifiques et tout le chemin que j'ai fait avec eux après ça a été d'une richesse inouïe voilà donc petit à petit avec les outils du mkp la suite de mon travail personnel etc j'ai commencé à reconstruire mon masculin j'ai eu le sentiment de pouvoir être vu comme un homme par les autres hommes ce qui n'était pas arrivé dans ma vie je j'étais j'étais comme une espèce de chose comme ça je n'étais pas je n'étais pas dans ma puissance du tout c'est l'histoire de ma vie c'est la recherche de ma puissance d'homme dont je sais qu'elle est là pour moi et elle a beaucoup été occulté ou masqué par ma sensibilité et par mon côté féminin que je revendique fortement parce qu'il m'apporte beaucoup et il m'a beaucoup aidé dans plein de domaines de ma vie et je l'aime beaucoup mon ligne mais je manquais d'équilibre et aujourd'hui bon je pense que je suis vraiment dans les deux polarités équilibrées de façon convenable et en tout cas satisfaisante pour moi mais ça a été tout un travail de reconquête voilà et puis le tantra est arrivé tantra homme ça a été le deuxième grand choc et là j'ai je suis allé explorer ce qui était déjà en route pour moi comment il peut je peux être en contact en corps à corps en coeur à coeur en sensualité en sensibilité avec un homme qui sans avoir besoin ou envie de sexualité avec lui ça ça a été une découverte formidable et vraiment tout un chemin de différenciation entre la sensualité la sexualité les étiquettes homo vie hétéro etc bon que j'ai largement je pense dépassé depuis et voilà donc je crois que mon temps est passé je m'arrête là pour l'instant et voilà merci Michel pour pour ce partage parce que ça me réactive quelques bons souvenirs moi si je regarde si je refais un peu le travelling en arrière je crois que ce qui m'a amené aussi à vivre l'expérience chez les guerriers en premier là chez amkp c'est que en fait je n'ai pas de frères non plus je voyais mon père avait huit frères et soeurs ils étaient quatre garçons quatre filles et puis je me disais quand même j'ai une soeur que j'adore mais j'ai pas de frères donc il y avait quelque chose de l'ordre du vide qui se qui s'exprimait j'avais des copains etc mais il ya quelque chose de différent entre avoir un ami avoir des copains et avoir un frère pour moi et puis je me souviens très bien de deux hommes avec qui je travaille donc gilles et ramounchou ces deux facilitateurs où on était en train de préparer une journée j'étais en train de dessiner des papers et je les observais de l'autre côté de la salle et puis la manière dont ils se tenaient de la manière dont ils interagissaient ça m'a interpellé j'ai vu quelque chose qui était différent je me souviens j'ai posé mon feutre j'ai traversé la salle et je leur ai dit bon les gars vous avez fait quelque chose tous les deux je vois je le sentais j'avais quelque chose d'indéfinissable je crois la tête tout dedans dehors de ramounchou qui me dit en plaisantant on a fait un truc entre mecs mais je peux rien te dire et tout ça et rigoler tous les deux donc je les connaissais suffisamment pour savoir qu'il y avait quelque chose derrière c'était presque viscérale au moment où je les ai vus interagir bon je gilles m'a dit ouais mais on peut vraiment rien de dire j'ai tiré la ficelle j'ai dit mais qu'est ce que vous pouvez quand même me dire dans ce que vous pouvez pas me dire donc ils m'ont dit ah bah si c'est mkp etc tu pourras tu pourras aller regarder mais c'est très difficile c'est quand même assez difficile de vivre l'expérience assez rapidement donc ça on était le mercredi on a fait notre journée de facilitation ensemble et puis le samedi c'était l'inscription et en fait je les ai rappelé dans la foulée parce que j'avais été pris donc moi j'ai eu la chance d'être initié en belgique c'était rigolo parce que j'ai du sang belge dans les veines donc le fait d'aller vivre cette expérience là bas sur des territoires belges c'était très riche et fort un peu comme j'ai entendu de de votre part c'est une expérience forte moi j'ai pris une grande claque dans la figure qui était à la fois d'avoir une diversité d'expériences de vie parfois de de vécu empreinte violence il ya une différence entre regarder ça la télévision et puis là de voir ces hommes qui témoignent qui travaillent pour dépasser ça donc il y avait à la fois le les histoires et la violence et en parallèle c'était l'accompagnement la douceur la présence l'amour de deux mecs que je ne connaissais absolument pas et ça j'avais jamais vécu ça donc je me doutais c'est à dire j'imaginais mais le vivre c'est autre chose c'est même difficile à raconter tellement c'est fort et puissant et d'ailleurs pour faire un parallèle c'est que même en vivant cette expérience qui est en ramenant ça à la maison avec christelle elle m'a partagé en ayant vécu la même chose avec un groupe de femmes à a posteriori elle m'a dit maintenant je comprends je comprends ce que tu as vécu tellement c'est fort et c'est intense c'est surprenant c'est désarçonnant donc ça c'était un pas pour moi je remercie vraiment ces hommes qui ont initié ce processus parce qu'il est il est puissant quoi ça ça symboliquement ça arrache le poil quoi c'est c'est le la grosse machine à laver de transformation d'amour de tout ce qui va derrière et puis d'autres expériences vous en avez parlé bon au fur et à mesure je me disais oui accompagné les hommes ça commençait à me chatouiller il y avait des gens qui m'étaient autour de moi qui me disaient bon alors tu n'as pas envie de faire quelque chose non et puis je sentais bien aussi que le sujet sur le thème de la sexualité c'était fort si je regarde moi ma vie parler de sexualité en terme de transmission j'ai pas grand chose quoi j'ai ma prof de science n'a qui m'a parlé de la reproduction mais à part ça il n'y avait pas grand chose d'autre donc si tu discutes avec les copains fait attention mais une capote etc mais il n'y avait pas grand chose donc je me suis dit si si et puis ma propre expérience de sexualité bien évidemment ce qui est peu à l'échelle du monde donc je me suis dit je vais aller fouiller un peu la question et donc j'ai été faire aussi le théo le théo mais là j'ai vécu à nouveau une expérience waouh de parfois de connaissances aussi je dirais de l'appréhension dans le sens comprendre ce qui pouvait se jouer puis de la violence qui était liée à la sexualité aussi quelle que soit ton orientation sexuelle donc il y avait boum à nouveau la claque qui était associé à ça avec des choses que j'imaginais pas et puis à la fois un accueil incroyable voilà avec toute la richesse du discernement entre désir amour sexualité tout ce gros paquet qui qui est un peu touffu donc voilà ça ça m'a mis vraiment en chemin et puis l'autre chose c'est qu'à force de rencontrer des hommes et d'échanger des choses comme j'ai pu le faire aussi avec vous ben ça enflamme quoi mais ça j'en parlerai tout à l'heure tout d'abord moi j'ai ça se fait pas comme ça à la télé mais je vous aime il ya je me sens je sens c'est cet amour c'est à la fois ce côté pudique mais non c'est pas parce que on nous entend que je vais pas le dire on a on a partagé des choses qui pour moi sont dans mes cellules en fait par rapport à à cette arrivée en tout cas dans le monde des hommes j'ai l'impression que je partais de loin vraiment avec un patriarcat un milieu très sportif avec des a priori énorme voilà et et même étonnamment je suis j'en parle je suis devenu danseur mais avec la certitude que tous les danseurs étaient des homosexuels en fait il y avait et et à un moment donné donc c'était il y a une douzaine d'années ben le couple n'allait plus très bien j'étais en thérapie de couple avec marisa ortolan et la chorégraphe avec qui je travaillais était malade et moi je n'arrêtais pas de me blesser de d'avoir des choses comme des pneumonies des occlusions intestinales j'ai même une torsion de la testicule etc alors on mettait des livres pour de développement personnel c'est à dire votre corps ne ment jamais le dictionnaire des malaises et des maladies tout ça et je mettais ça de côté pour c'est pour moi c'était vraiment de les trucs de babacool en fait et jusqu'au moment où en un seul mois tout a explosé c'est à dire là cette chorégraphe avec qui je travaille depuis très longtemps il y avait aussi un transfert c'était une comme une mère de corps est décédé le couple a explosé je pouvais encore encore le lieu le ni mais la banque ne voulait plus m'accorder le crédit donc il ya une espèce encore de tabula rasa et marisa ortolan qui coanimait les stages avec jacques lucas de tantra me dit la semaine prochaine il ya un stage tantra homme et ça serait bien que si tu allais tu vois parce qu'il ya ton masculin il est il est un peu en ruine mais alors tantra je croyais que ça voulait dire tentation en fait un truc vraiment je ne sais rien dans ce monde là et je suis arrivé dans un état je crois que je suis passé de psycho rigide à psycho liquide je faisais que de pleurer j'étais une flaque et c'était la première fois je crois que je j'osais demander j'ai demandé aux hommes de me relever de me remettre vertical et c'est une expérience inoubliable en fait c'est indescriptible déjà de demander et puis qu'on me réponde et que ça soit des hommes qui me répondent donc effectivement que ça a cassé cette idée que tous les hommes sont des potentiels rivaux non seulement ils le sont plus mais en plus ce sont des guides donc c'était vraiment je crois qu'intérieurement j'avais peur aussi de ma sexe de ma sexualité j'ai envie de dire de mon homosexualité et j'ai pu aller visiter ça en fait et pouvoir prendre un homme sans avoir sans avoir peur de son amour qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est bon et et l'autre cadeau c'est que vu que la cuirasse avait explosé j'avais plus de protection je touchais des des choses des psychos d'orgastie des multi orgasmes sans éjaculation des trucs un peu de malade et je me suis dit mais mais c'est pas mal ce truc là et là ça a aussi changé entièrement ma sexualité c'est à dire vraiment avant j'étais plutôt tourné vers l'Everest et peu importe des camps de base et tout ça maintenant je suis plutôt vraiment moins moins tôt j'y arrive là haut mieux c'est et il ya aussi cette dimension je crois qui est arrivé j'aime j'aime pas trop ce mot là parce qu'il est il est un peu perdu de sa puissance mais le sacré enfin j'ai l'impression maintenant que lorsque je fais l'amour ou lorsque je suis invité je rentre dans un temple il ya un espace sacré qui est qui est magnifique en fait c'est à dire comment comment ensemble à deux on s'élève on se fait la courte échelle pour pour toucher plus grand que nous ça c'était aussi un magnifique cadeau voilà après j'ai envie de dire c'est presque la vie là et ça s'accélère en ce moment qui vient me chercher pour pour être à cet endroit là aussi à l'endroit pour accompagner d'autres hommes c'est là j'en parlerai aussi plus tard j'ai parlé oh il a parlé alors ces moments de schizophrénie ça dure pas longtemps courage est-ce que vous le voyez pas mais je suis en train de vous vous épinglez à chaque fois que vous parlez pour que ce soit vous qui soyez en direct à la téloche qu'il fallait que je m'épingle donc je me vois et vous vous êtes en tout petit sur le côté donc c'est c'est un peu je peux vous mettre au milieu de ma tête ça me fait du bien de vous entendre ça me fait du bien de vous découvrir aussi parce que je vous connais mais je vous connais pas comme ça et donc merci de merci de votre confiance merci de vos partages et ça me permet de me reconnecter à des bouts de vous que je ne connaissais pas et ça c'est bon j'aime bien et puis je me reconnais aussi dans dans des choses avec toujours ses inversions c'est tiens lui il n'a pas eu de frère mais du coup il n'a pas eu de frère moi j'ai eu un frère et j'ai grandi avec mon frère j'ai eu plein de belles choses avec mon frère mais j'ai pas eu ça avec mon frère et donc c'est le père c'est ce que je disais la dernière fois des fois on a notre père il n'est pas là et puis des fois on n'a pas notre père et il n'est pas là donc voilà moi j'ai perdu mon père à 17 ans et ça ça a été un événement marquant je viens de passer les 20 ans de la mort de mon père donc c'est un moment de bilan et et je crois que alors j'ai déjà partagé la dernière fois donc je me disais comment je fais pour pas dire la même chose qu'est ce que qu'est ce qui est nouveau depuis la dernière fois je me sens je me sens très femme c'était très bizarre me sens très femme je me sens très féminin je me sens très c'est pas juste une question de cheveux longs mais je crois que je crois que vraiment j'aurais pu être femme j'aurais pu être fille et que et que le fait que au moment de ma puberté au moment de ma croissance ça soit vraiment précisé que j'avais un corps d'homme mais pas de retour en arrière possible avec comme quelque chose de bon bah maintenant faut l'habiter pour faire un lien avec les branlés tout à l'heure et donc faut l'habiter je me suis retrouvé dans un j'ai commencé moi les cercles avec des femmes le développement personnel et dans un truc où j'étais souvent le plus jeune c'était le wu tao la trans analyse au centre tao à paris et à un moment je me suis retrouvé pareil au sol je me suis effondré et c'était un cercle de femmes tout autour de moi et en fait il y avait l'animateur paul charrois et un autre homme dans le cercle qui m'ont aidé à me relever et j'avais dessiné dans mon carnet après c'était où sont mes couilles j'avais écrit vraiment où sont mes couilles et puis j'avais mis un gros yang et puis j'ai dessiné yang putain yang et je me disais mais voilà c'était très beau d'avoir ces quinze femmes autour de moi qui chantait c'était magnifique c'était une renaissance et en même temps il y avait toujours cette recherche de deux couilles et de yang et de transmission quoi donc voilà c'est c'est en croisant c'est ce que j'ai raconté la dernière fois dans le festival du féminin j'ai pas pu aller aux ateliers des femmes et donc je suis allé avec monsieur jacques lucas c'est là que j'ai rencontré et après dans les dans les marches après le premier cercle dans les marches du centre tao donc jacques il mesure chez pas presque deux mètres ce grand monsieur qui m'a dit mais toi viens faire bien faire le tantra homme si tu fais du développement personnel avec les femmes bien donc voilà et je crois que ça ça s'est venu réparer cette recherche de liens avec les hommes cette recherche de mon masculin déjà parce que la sensibilité effectivement je pense qu'il y avait ce qu'il fallait mais j'avais peur où je me mette et quoi que je fasse de blesser quelqu'un que si je me mets là bas si je marche dans la forêt je vais écraser des brins d'herbe ça un peu pareil quoi quoi que je fasse quoi que je dise je vais je vais prendre la place de quelqu'un je vais blesser quelqu'un ou quoi il y avait ça et puis il y avait une énorme peur du désir de la femme vraiment un ensevelissement un engloutissement je crois qu'ils n'étaient pas capables de pouvoir regarder le le sexe d'une femme la lyonie d'une femme en étant en respirant quoi soit de regarder de méditer de contempler il y avait quelque chose de j'en étais pas conscient à l'époque tellement il y avait de voile et de voile mais quelque chose comme ça de d'un engloutissement de mon désir d'homme de ma de la peur de mon désir d'homme et de la peur absolue du désir de la femme et qui me renvoie des histoires avec ma mère évidemment maman si tu me regardes coucou je ne sais pas si elle est consciente de toutes ces choses là et même un endroit dans ma tête où je sais pas si c'est vrai je sais pas si c'est vraiment arrivé dans mon corps je sais que oui dans ce que j'ai travaillé il ya quelque chose qui me dit oui tu es pas fou et oui ça vient de quelque part et puis j'ai ma grande soeur qui m'a la semaine dernière il ya quinze jours là j'ai pas mal ma mère et ma soeur au téléphone en ce moment pour leur demander comment ça va quelles sont les nouvelles et puis je recherche le passé aussi il ya quelque chose d'un devoir de mémoire et ma soeur m'a dit bah tu te souviens pas d'un moment où on était tous les deux je dis à un moment où on était tous les deux et elle me dit ben si à un moment où on était tous les deux je dis non on était t'avais peut-être cinq ans j'avais dix ans et on était sous la couette et il n'y a pas eu de pénétration mais on jouait à faire l'amour et elle me dit ça et paf j'ai la mémoire qui revient mais comme si c'était hier je me rappelle du petit garçon qui était amoureux de sa grande soeur je me rappelle du petit garçon qui était amoureux en secret de sa grande soeur ou en tout cas grande soeur de 10 ans qui représentait l'Everest pour le coup et voilà je me dis tiens je viens de découvrir ça j'ai 37 ans et ça m'a marqué et je sais pas encore combien il ya d'autres histoires comme ça que j'ai oublié que j'ai refoulé qui sont arrivés puis le petit garçon a grandi avec donc voilà il ya une partie de moi qui cherche encore des traumas parce que je crois pas que ce soit normal quel que soit nos âges en tout cas moi à 37 ans me dire tiens il m'a fallu tant d'années pour pour déplier ça pour défaire ça et je me dis mais quel qu'est ce qui a été compressé au début quoi qu'est ce que qu'elles sont les je suis dans un jeu de recherche pas très drôle d'ailleurs mais maintenant je le prends avec une certaine tranquillité de quels sont les qu'est ce qui a pu arriver c'est incluido quoi qu'est ce qui a bien pu m'arriver pour qu'aujourd'hui j'ai tel trouble et telle telle difficulté donc voilà le le de départ c'est ça même mélange de manque de yang et d'ensevelissement par le désir de la femme et c'est donc une envie de prendre cette place et puis de prendre ma place de prendre ma forme tirée et merci benoît j'avais pas vu voilà et ça me fait du bien de vous le dire et je refais encore un bisou pour ma mère tiens ici vive internet allez je remets la parole au centre proposition du coup d'aller sur un deuxième tour on n'est pas obligé de faire cinq minutes sur le deuxième tour ça peut être plus court et si vous avez envie de parler d'autres choses c'est libre aussi si je peux te demander de regarder sur facebook s'il ya des questions ou des choses comme ça aussi pour qu'on soit un peu plus en interaction que la dernière fois c'est bon ok merci et du coup deuxième tour ben voilà qu'est ce que qu'est ce que nous proposons qu'est ce que vous proposez de ce chemin que vous avez fait aujourd'hui et quelle quelle offre qu'est ce que vous offrez aux hommes je sais qu'on n'est pas sur m6 je sais que c'est pas de la pub mais comment on peut rester dans cet espace de pas qu'on a le droit de parler de ce qu'on fait et de proposer de décrire ce qu'on fait sans être dans dans de la pub quoi puis zut alors paroles au centre bon je vais venir le bal si si personne n'y va déjà je vais compléter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure vous avez pas mal parlé des mkp moi j'ai fait mon ing en décembre dernier donc c'est un nouveau chemin qui qui commence voilà donc je suis très heureux de voir qu'il ya plein de bosom comme ça j'en ai vu plein mais j'en découvre encore plein c'est parfait sinon qu'est ce que je propose ben en fait j'ai continué les massages les massages de plus en plus en conscience de plus en plus à l'écoute voilà de la personne de ce que je ressentais de ce qui était ce que je pensais être bénéfique en tout cas et ça m'a amené petit à petit à faire de l'accompagnement en fait personnalisé en one to one avec une personne avec tout ce que ouais tout ce que tout ce que je suis j'ai envie de dire ce que j'ai vécu pas mal de stages de tantra d un peu de chamanisme etc l'énergie éthique au final peu importe être là avec la personne écouter vibrer avec j'ai envie de dire et lui proposer des des voix pour avancer ensemble souvent par le toucher par l'expression par des exercices tantriques je dirais que fait sur mesure souvent donc ça c'est une première voie c'est la voix qui était la plus fluide pour moi la plus naturelle je dirais c'est là où j'étais d'emblée c'était fluide dans la relation en face à face voilà ça se passe bien et puis petit à petit à force de faire des stages et puis d'être assistant etc ben les groupes oser ben oser comme ce soir oser trouver ma place dans le groupe oser proposer ma sonorité différente ma couleur différente et puis ça m'a poussé à un moment donc déjà être assistant et puis à faire des ateliers donc maintenant je fais des ateliers de tantra essentiellement entre hommes j'en ai fait quelques-uns mixtes aussi mais là c'est un peu en stand-by en général sont des ateliers qui sont sur une demi-journée avec à chaque fois des thèmes différents donc je suis dans la région de nice voilà entre nice et monaco un peu sur les hauteurs et où ce sont des petits groupes en général on est entre 6 8 10 avec à chaque fois une thématique différente autour du tantra où j'amène j'accompagne je dirais pour la découverte la redécouverte de soi pour se redécouvrir se réinventer encore et toujours moi ça me nourrit de faire ça ça me porte j'ai vraiment voilà envie de de partager ça et puis moi ça me fait du bien au passage donc c'est parfait et et des stages là j'ai prévu un stage au mois de mai un stage que j'ai appelé routes qui sera cette fois ci pas réservé aux hommes qui sera un stage réservé aux humains c'est à dire hommes femmes n'est pas une parité parfaite ce que voilà ce qui sera là sera juste sera bien et mon envie c'est d'amener quelque chose de différent vraiment dans le tantra mais sortir un peu des sentiers battus des des choses vues et revues c'est pour ça qu'en fait je j'ai proposé le stage essentiellement à des personnes que je connaissais déjà des tentés cas entre qui mais confirmer qu'ils sont ok pour travailler avec des hommes et avec des femmes et les amener sur des chemins un peu différents pour une découverte oui nouvelle je dirais ça me semble ça rejoint un peu ta ta démarche tu tiennes ça me semble intéressant même primordial d'aborder les choses sous différents angles et voilà le but c'est ça c'est de proposer une une voie parallèle c'est pas différent en tout cas voilà où j'en suis et ça va continuer je suis mon élan je suis mon envie j'entends mes trouilles j'essaye de les dépasser et de voilà de m'autoriser d'aller de l'avant et puis voilà d'être moi et de t'offrir il y a une maxime que j'aime bien c'est voilà être la meilleure meilleure version de moi même pas essayer d'être quelqu'un autre mais juste voilà rayonner ce que je suis du mieux possible et partager voilà c'est ce qui me porte merci avec ça j'y suis je veux bien prendre la suite moi je vais vous la raconter un peu historique parce qu'en fait ça fait pas voilà ça fait vraiment pas longtemps que je propose quelque chose pour les hommes ça fait longtemps voilà que je travaille sur moi j'ai fait un parcours personnel et c'est vrai que dans ce parcours personnel la sexualité a été quelque chose d'important pour moi et c'est vrai qu'à partir du moment où ma sexualité était un peu remise en cause et que j'ai dû trans ça a été un moteur en fait pour moi que ma sexualité soit un peu chamboulé à une certaine période et donc à partir de ce moment là c'est vrai que mon chemin à moi on va dire d'éveil a été très emprunt de par la sexualité j'ai voilà un autre métier j'étais jusqu'à il n'y a pas très longtemps avec une affaire à paris et ça n'empêche comme ça faisait quand même très longtemps que je pratiquais plein de choses en parallèle de mon affaire à paris je donnais des cours de yoga mais en fait dès le départ quasiment je crois dès les premiers cours de yoga que j'ai donné à paris c'était une évidence pour moi que je les donnais qu'à des hommes en fait voilà ça c'est mais vraiment ça s'est imposé c'était aussi moi pour me faire du bien et de me retrouver comme ça dans cet univers masculin et puis aussi sur un chemin de vérité puisque voilà je fais du gundani yoga donc c'est pas tant pour le corps qu'on le fait que plus pour la conscience ça me c'était assez évident pour moi que d'être entre hommes c'était un accélérateur sur un chemin de vérité de travaillant et ce qui s'est passé c'est que c'était juste normalement des cours de yoga sauf que inévitablement on échange et qui que assez rapidement le chemin que j'avais fait sur de mettre en parallèle on va dire l'épanouissement de mon être avec l'épanouissement de ma sexualité ben en fait ça a parlé à beaucoup d'hommes donc on va dire en plus des cours de yoga mais qui était très peu un j'en donnais qu'un par semaine parce que j'avais voilà j'avais une affaire à gérer et je me suis mis un peu à transmettre ça et puis cet été ma vie a complètement basculé tout a complètement changé je me suis retrouvé face à une grande grande page blanche et à ce moment là il fallait voilà il a fallu que je fasse des choses et ce qui m'est arrivé tout de suite ça a été le les hommes voilà c'était une évidence que je devais faire quelque chose avec les hommes donc ça a commencé par les soins en fait parce que je massais beaucoup donc j'avais reçu des soins des génitaux et comme bon peu importe le détail mais j'avais reçu des enseignements de mon taxia il y a très très longtemps pour des problématiques de ventre et qui s'étaient induits aux génitaux et donc je me suis retrouvé en fait là où j'étais donc à un nouvel endroit à donner des soins et puis voilà ça ne suffisait pas j'avais besoin d'une dynamique de groupe j'avais besoin de faire plus de transmettre plus le yoga et en fait ce qui m'est venu j'ai bâti j'ai fait j'ai fait quasiment un mois de vipassana en décembre et quand je suis sorti de vipassana c'était clair je faisais un parcours en ligne comme je suis plutôt nomade donc en fait j'ai créé un parcours en ligne que j'ai appelé je crois ça s'appelle parcours corps conscience d'épanouissement personnel et de transformation intime et donc j'ai modélisé en m'inspirant d'un certain nombre de on va dire de de process que je connaissais en particulier tout ce qui touchait autour de la pleine conscience de le mbsr de kabadzine et d'autres process auxquels j'ai pu assister j'ai bâti en fait un process qui on va dire où il ya trois piliers il ya un pilier qui est la pleine conscience donc je pense que c'est clair pour tout le monde mais je sais pas qui écoute donc on va quand même en reparler rapidement on va dire en gros exercer son esprit à focaliser son attention au moment présent sur voilà sur un objet en l'occurrence les sensations donc ça nous permet vraiment d'apaiser le mental il ya quand même tellement tellement de problématiques qui sont liées à l'agitation du mental le deuxième pilier c'est le kundalini yoga parce que j'ai pratiqué beaucoup de choses mais pour moi c'est la pratique la plus joyeuse et victorieuse que je connaisse pour voilà transcender les difficultés du quotidien et puis un troisième pilier qui est en fait pas un gros pilier mais plein de petits bambous c'est que j'ai fait des études de natureaux j'ai fait du tao j'ai fait du tantra et donc voilà donc ça prend la forme de d'un parcours en ligne en live donc il ya une partie où en fait une fois par semaine je donne le contenu de la semaine ça dure deux mois sur le site je crois qui a encore marqué trois mois mais on a on a raccourci en fait avec l'expérience à deux mois et donc voilà il ya une partie où je donne une pratique de la semaine plein d'autres petites pratiques dans différents domaines que je viens de citer des parfois des choses un peu emprunté à la psychologie mais j'évite de faire de la psychologie c'est vraiment directement un travail dans le corps et et puis ensuite une fois par semaine il ya on va dire un zoom comme ça ici on va échanger sur les pratiques de la semaine d'avant sur le thème de la semaine d'après et l'idée c'est à la fois une expérience sur deux mois une expérience de transformation c'est de l'apprentissage et c'est l'autonomisation moi vraiment ce qui m'intéresse c'est de deux j'adore l'autonomie c'est comment comment rendre les gens autonome alors on n'est pas toujours autonome tout le temps mais au moins qu'ils puissent après les deux mois être autonome avec une pratique qui leur permet de de transcender les difficultés du quotidien quand je dis transcender c'est à dire c'est ni fuir ni les régler ne va pas forcément chercher à régler les difficultés directement mais vraiment comment on peut utiliser les difficultés les difficultés du quotidien à la fois comme une énergie parce que c'est une énergie et donc en l'amenant dans la pratique de pleine conscience et de yoga cette énergie de la difficulté eh ben on va on va la mettre au service de de la pratique et en général aussi on le sait les difficultés amène de la de l'information et donc voilà comment je transcende ces difficultés au quotidien pour être dans dans un épanouissement plus global et très rapidement j'inclus un travail sur à la fois sur l'énergie sexuelle donc comment être épanoui avec son énergie ça vous connaissez tout ça mais voilà comment être capable de la de la libérer et en même temps de la maîtriser et j'inclus ça pour plusieurs raisons la première c'est que j'ai observé quand même que pour beaucoup d'hommes d'être épanoui à cet endroit là bas ça permet quand même de bien libérer l'esprit pour aller transformer à d'autres endroits et puis aussi à partir du moment où cette énergie elle est elle est vivante et qu'on l'a qu'on la gaspille pas c'est sur le chemin de transformation je trouve un vraiment un phénomène accélérateur c'est un un amplificateur parce que ça va vraiment amplifier ce qui est là et du que que ce qui est là soit plutôt on va dire limitant ou expansant ça va ça va le l'amplifier voilà si c'est de l'amour et de la bienveillance qui est là il y en a encore plus mais si c'est de la colère de la peur il y en a encore plus donc voilà je joue avec tout ça sur un programme en en deux mois pour voilà pour expérimenter et transmettre une pratique et timer gardien du temps je suis dans les temps moi quand je parle je sais plus oui ça va bon et voilà si je devais résumer la pratique parce que souvent je parle de pratique de pratique on dit c'est quoi la pratique pour moi et pour moi la pratique c'est c'est assez simple ces trois phases qui sont répétées le plus souvent possible idéalement on va dire tous les matins bon pas forcément tous mais un certain nombre de matins et pour moi ça consiste vraiment à développer la capacité à accueillir ce qui est là voilà donc je parle pas évidemment pas dans le mental je parle vraiment dans les sensations dans les émotions mais encore plus que les émotions dans les sensations qu'est-ce qui est là pour moi aujourd'hui il s'avère que parfois c'est pas confortable ce qui est là mais comment je peux accueillir le plus sincèrement possible ce qui est là pour moi aujourd'hui sachant qu'après j'ai une deuxième phase qui est que par la respiration par le yoga je vais modifier ma chimie corporelle et à partir de là cette situation ce que j'ai accueilli qui n'était pas forcément très confortable va se transformer en moi je vais mobiliser un certain nombre de ressources biochimiques qui font que dans la troisième phase où je vais recueillir je vais recueillir de l'information en général il y a une information qui est nouvelle par rapport à ce qu'on vient de traverser accueillir transformer et recueillir il y a une information qui est nouvelle il y a un état de chimie corporelle qui est beaucoup plus favorable à commencer la journée et ce qui est important pour moi c'est de se dire ok ce qu'il ya eu dans la pratique il faut que ce soit mis en action tout de suite même si c'est une petite chose ça peut être juste de dire ben au lieu de boire un thé je vais boire un café ou l'inverse ça peut être une grande chose voilà au lieu de m'énerver je vais juste à cet endroit là de venir voilà rester centré mais en tout cas ce qui est important pour moi c'est de voilà d'enclencher tous les jours une petite action qui vient de la pratique et ce qui est magique c'est que dans cette troisième phase je considère qu'on recueille de l'information et la mise en place d'une action mais ce qu'on recueille surtout c'était la confiance dans le fait que je peux dans la première phase accueillir encore plus sincèrement ce qui est là aller accueillir même des choses que j'aurais une tendance à un peu à cacher sous le tapis parce que j'ai confiance dans le fait que ma pratique après va me mettre dans une biochimie beaucoup plus favorable que je sais que plus j'accueille sincèrement ce qui est là pour moi plus à la fin de ma pratique je recueille de la de l'information et j'ai la capacité à transformer en mettant en action immédiatement j'ai eu un petit signe merci voilà j'ai fini merci frédéric moi j'ai dit pas forcément de taille main mais je pense que je reprends ma casquette mais un timer merci merci frédéric merci benoît de garder le job je remets le la parole au centre pour qui veut je viens prendre la suite depuis à peu près 18 ans maintenant donc je propose un accompagnement d'hommes et de femmes en individuel sur des pratiques de thérapie psychocorporelle c'est à dire que évidemment il ya l'écoute de la personne un travail thérapeutique classique je dirais mais très fortement en lien avec l'émotionnel et surtout avec le corps mes formations et ma sensibilité m'ont amené dans des approches plutôt humaniste et plutôt gestal dans la présence dans le moment ce qui est là maintenant et bon je vais parler de mon accompagnement des hommes puisque c'est le sujet ce soir plutôt que celui des femmes mais encore que ça ce les parallèles sont souvent là je dirais que dans le spectre des problématiques ou des types d'accompagnement que je suis amené à proposer je j'accompagne des hommes à se reconnecter déjà à leur corps parce que beaucoup de beaucoup d'hommes sont hors d'eux-mêmes ne se sentent pas ne savent pas ce que c'est que une sensation donc c'est déjà le béabat ne sont pas conscients de ce qu'est une respiration consciente et tout le béabat de la grammaire corporelle ne la connaissent pas donc ça c'est une première intention de reconnexion avec le corps et puis de laisser parler ce corps toujours dans la danse sensible à travers des outils différents divers mais en particulier le toucher et les problématiques qui me sont proposées souvent sont le la difficulté la honte du corps ou la difficulté sexuelle quelque fois sa forme ou la difficulté relationnelle dans la relation amoureuse avec une femme ou avec un homme la la non clarté de l'identité sexuelle des préférences en tout cas toute cette zone du brouillard entre la sensualité la sexualité la tendresse l'amour parce que c'est puis on s'est venu de démêler tout ça je dirais que j'aime bien accompagner les hommes à être tous avec eux mêmes en même temps que qu'ils se fondent vous dans la puissance voilà parce que c'est je crois que la puissance et la douceur sont un couple qui me parle beaucoup que je sens à l'intérieur de moi et donc je peux transmettre que ce que je sens est ce que je suis je me sens à la fois dit et puissant et l'un ne va pas sans l'autre j'ai pas envie de l'un sans l'autre donc voilà accompagner des hommes à être mieux dans leur corps avec une dimension je dirais spirituelle en tout cas avec une ouverture spirituelle avec un enfant de la connexion à l'âme et une des questions que je pose souvent c'est qu'est ce qui vous anime dans le sens qu'est ce qui peut libraire votre âme donc c'est souvent un début de travail ça commence par ce genre de et voilà donc j'ai eu le privilège et la fierté d'accompagner pas mal d'hommes sur ce chemin sur des périodes moins longues avec des transformations profondes et des réconciliations profondes avec qui ils sont une acceptation de leur polarité masculin féminin et un apaisement de leur être profond ça c'est le travail individuel bon j'ai proposé aussi en stand by pour le moment cela a été pendant les deux dernières années à cause des circonstances que vous connaissez mais des groupes continu permanent avec un engagement sur l'année des groupes de travail psychoporporel également et puis je propose un travail spécifique depuis une quinzaine d'années que j'aime beaucoup pour les hommes qui est dans l'eau chaude un travail en piscine d'eau chaude les intentions de ce travail ça s'appelle pas du tantra mais ça pourrait s'appeler tantra c'est pas le terme mais je dirais que c'est là d'abord la première intention la reconnaissance au corps à la détente ou à la conscience de la tension ou de la difficulté de tendre en premier niveau et puis surtout après puisque c'est un travail distinct en groupe ce sont des petits groupes rarement au delà de 12 personnes donc c'est vraiment un travail dans l'intime c'est un travail sur la relation sur la distance sur la responsabilité de la proximité que l'on peut donner à l'autre ou que l'on peut accepter de la part de l'autre toute cette question du territoire de l'intime entre hommes est extrêmement subtil et souvent compliqués il ya des hommes de toutes préférences sexuelles et donc c'est très intéressant ce mélange justement pour entre hommes qui ne se définissent pas par leur relation sexuelle mais par le fait d'être un homme également façon de l'être donc ce travail est passionnant il amène des transformations profondes également c'est un travail sur la confiance aussi sur comment je peux me lâcher dans les bras d'un homme ou d'un groupe d'hommes et comment je peux me laisser porter bercer dans l'eau voilà donc il ya des formats de journée à paris et des stages en province de deux ou de trois ou de quatre jours dans l'année et c'est vraiment un travail dont je suis vraiment fier et qui nourrit beaucoup et vous voient vraiment les effets sur les hommes qui reviennent il ya des transformations profondes c'est magnifique et c'est je dirais que c'est l'entonnoir du mkp c'est le mkp qui m'amène à ça mais c'est l'entonnoir c'est aller encore plus dans l'intime dans le qu'est ce que c'est que d'être de pouvoir être en vérité complète et y compris par le corps entre hommes donc j'aime beaucoup ce travail voilà je m'arrête je vais prendre la suite donc c'est un travail assez récent à vrai dire c'est daniel soula qui est venu me contacter on est tous les deux thérapeutes psycho corporel en biodynamique et c'est à sa c'est lui qui voulait vraiment faire un travail avec les hommes et vraiment cette proposition m'a emballé et il est plutôt de formation en tout cas il a une appétence vers la vers la thérapie jonguienne donc on a travaillé ça sur trois trois stages dans l'année le premier sur le sur le masque et à la fois se démasquer mais aussi comment ce masque est un objet de pouvoir comment on peut en jouer dans le théâtre de nos vies qui et qui nous emprisonnent pas le deuxième stage on travaille sur les sur les ombres et l'anima sur ce à la fois les nos côtés obscurs et notre rapport à à notre féminin donc vraiment faire la différence entre la sensiblerie et la sensibilité et le troisième le troisième est sur le soi c'est à dire ce rapport aussi à cette part à cette part divine en nous et pouvoir se relier sans paroisse à quelque chose de plus grand moi j'ai je je en tout cas j'essaye de veiller à trois choses qui me semblent importantes en tout cas dans ce travail c'est je te rejoins michel c'est cette cette problématique du lien de la relation qu'elle soit d'amitié d'amour tout ça donc de travailler sur le relationnel deuxième axe pour moi qui est très très important c'est notre part de créativité l'expérience esthétique l'art en gros comment je je mets je prends soin de tout ce que je fais comment je suis épris de tout ce que j'offre au monde et là le troisième axe aussi qui me paraît important pour moi c'est c'est le rire comment travailler en profondeur en gardant de la légèreté voilà et c'est tout nouveau aussi de pour moi de co-animer parce que bien sûr ça ça réveille ça réveille la fraternité et le dialogue et tout ça et je trouve que c'est une expérience très riche j'ai parlé j'adore ce que tu disais bruno sur la partie fraternité amusement moi ce qui me ce qui m'a mis en mouvement pour accompagner les hommes c'est je donnais mon énergie dans le mouvement mkp et j'ai toujours plaisir à le faire et je crois que je le ferai jusqu'au bout de ma vie parce que une partie de moi qui sont un peu redevable de de redonner aux hommes le cadeau j'ai reçu et ça me va bien c'est une forme qui va bien avec toute la la richesse et la diversité des hommes qui sont présents et puis en avançant sur mon chemin j'ai eu la chance d'aller faire une formation pour tout ce qui est problématique systémique que ce soit familiale que ce soit de la relation que ce soit des systèmes beaucoup plus large les entreprises et puis la personne qui va former à cette formation qui m'a formé à ces pratiques accompagné un groupe de femmes à cette époque là ça s'appelait je crois la voix du féminin et m'a dit mais jérôme je pense qu'il est temps d'offrir des espaces de transformation ok il ya des cercles de femmes et des cercles d'hommes mais je pense qu'il serait temps de faire des choses en parallèle en tout cas de créer des ponts j'ai dit oui 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 ça me paraît évident si on fait ça que entre hommes ou entre femmes où sont les points de jonction et quelles que soient les orientations sexuelles ou quoi que ce soit mais quand elle m'a proposé quand elle m'a proposé ça j'ai dit oui tout de suite après j'ai dit oh putain qu'est ce que je vais faire c'était oui je me suis pensé penché sur la question et à partir de ça en fait au coeur du masculin est né à émerger ce qui me plaisait c'était d'accompagner un groupe d'hommes et de savoir qu'un groupe de femmes travaillent en parallèle et ça je vois bien que ça crée une émulation d'ailleurs on l'a vécu aussi dans nos parcours tantrique c'est quand je sais qu'il ya un groupe qui travaille en parallèle ça crée quelque chose moi j'ai trouvé de la puissance et en tout cas un intérêt et donc depuis ce temps là j'ai la chance de guider un processus que je coanime parce que j'aime pas faire ça j'aime pas faire les choses seules je trouve que c'est important d'avoir des modèles différents comme moi j'en vois plein au sein de mkp il ya plein d'hommes qui m'inspirent dans leur manière d'être leur manière d'être blessés aussi ça crée des interrogations et je me sens cheminée et de ce coup là je me suis retrouvé au départ accompagné pendant quatre jours et puis la deuxième année j'avais envie de faire ça sur cinq jours parce que les femmes faisaient ça sur cinq jours mais il y avait un problème de disponibilité de salle et comme j'ai fait ça avec mon ami jean-philippe ruette qui est un québécois il m'a dit mais on va emmener les hommes dans la forêt donc en fait le processus c'est deux jours d'immersion en pleine nature en plus c'est dans un lieu incroyable qui s'appelle le domaine du taillet on est deux jours en pleine nature et puis après on travaille trois jours en salle à côté pour aller aborder des sujets bas que vous avez dit qui je suis comment je trouve ma puissance qu'est ce qui m'a été transmis qu'est ce qui m'a pas été transmis voilà des thématiques aussi qui sont importantes pour eux le chant du corps et de la sexualité bien évidemment et la troisième année j'ai eu la chance de faire ça avec un homme où j'ai pu plus approfondir le chant de la conscience et de l'âme donc je te rejoins aussi michel il ya des questions qui se posent en tout cas j'entends ça dans les hommes qui sont en train de cheminer en ce moment et donc comment donner plus de puissance à ça donc ça c'est au coeur du masculin et puis des hommes qui ont fait au coeur du masculin mais en réalité soit chez jacques pour tes hommes soit c'est ça qui me passionne c'est créer des carrefours pour aller parce qu'on n'a pas les j'observe que nous n'avons pas les mêmes rythmes de vie pour aller explorer les sujets donc c'est important créer des voies de passage en fait pour pour créer son propre chemin et puis des hommes qui ont vécu l'expérience nous ont un peu poussé à approfondir le champ de la conscience de l'invisible à la fois au niveau psychologique à la fois sur le plan du sacré et donc on a fait émerger dragon et magicien avec un champ de pratique plutôt basé sur like et rio et puis le développement à l'approfondissement du champ de la conscience en tant qu'homme qu'est ce que ça veut dire là dessus donc ça ça on l'a testé on l'a expérimenté l'année dernière et on va le refaire et puis j'ai deux grands bonheurs en fait j'ai trouvé ça très riche c'est que en croisant des hommes il ya des hommes qui créent des parcours père et fils où on en mène nos propres fils et j'ai eu la chance de vivre ça avec mon fils quentin et c'était waouh et je remerciais un des hommes qui mettait de l'énergie là dedans et puis je disais je sais plus parce qu'on devait grimper dans les arbres et tout en déconnant je fais à bas si mon père il devait grimper on aurait mis plus de temps parce que papa il est assez costaud et tout puis je rigolais sur ce sujet là et l'homme à côté de moi il m'a dit tu as de la chance de pouvoir le faire moi je ne pourrai plus jamais le faire parce que mon père a disparu et quand il m'a quand il m'a dit ça il était touché impacté et on s'est dit alors je ne sais plus si c'est moi aussi c'est lui comment c'est arrivé et si on faisait l'inverse c'est à dire si des hommes comme nous a invité leur père qu'est ce que qu'est ce qu'on pourrait proposer alors on n'a pas eu la réponse tout de suite on s'est tapé dans la main et c'est comme ça que père de fils est né c'est à dire que nos propres pères ont été des fils et donc on a imaginé un dispositif pour amener les pères et les fils à travailler sur leurs relations et c'est super fort émouvant d'entendre ces hommes qui ont eu la chance d'avoir des hommes jusqu'à 87 ans qui posaient leurs paroles de père et de fils de ce qu'ils avaient vécu etc et waouh pour rien au moins je voudrais être autre part et de ce coup là on est venu nous chercher en disant mais ça serait bien de le faire aussi avec les mères le la covi nous a coupé un peu l'herbe sur le pied mais je pense que mère et homme va bientôt réapparaître parce que on devait faire notre premier week-end juste au moment où ça a été ça a été annulé et en fait la vie amène pour moi des espaces de création comme ça d'écouter de mais on a besoin de quoi ça se voit sur les visages quand on parle de père de fils les hommes font waouh oh la 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 comment je vais parler de ça à papa ou comment je vais parler ça à mon père donc tout de suite ça met en travail et puis c'est trop beau de voir ce qui se passe là dessus donc voilà il ya je pense que je peux aller dans le masculin aller fouiller c'est quoi être un homme aller traverser le masculin aller au coeur du masculin pour toucher la part de féminin et tout ce qu'il ya là dessus pour développer des des choses inédites ou peut-être complémentaires voilà parce qu'il ya plusieurs voix voilà j'ai dit c'est bon de naviguer dans vos mondes ça me donne envie d'aller faire tous vos trucs je pourrais avoir une place un peu alors faut que je prenne mon agenda non c'est cool c'est chouette et j'aime bien les couleurs c'est à la fois à chaque fois la même chose et à chaque fois complètement différent il ya des choses communes et c'est évident moi j'ai fait mon premier stage homme en 2016 et c'était une erreur en fait on devait faire un stage couple et il n'y a pas eu d'inscrits et à un mois du stage on s'est repositionné et du coup j'ai pris la location de la salle pour faire un stage homme et j'ai eu deux hommes qui sont venus et c'était un stage homme pendant trois jours c'était une sorte de mini tantra homme pour deux hommes pendant trois jours donc ça c'était ma première expérience et c'était pas un groupe d'hommes c'était juste deux et donc deux c'est bon vous allez faire un massage vous allez vous masser les épaules s'il y en a un qui dit non il faut que moi je n'ai pas non je peux pas y aller donc c'était énorme une config qui était qui était rigolote et en même temps c'était pas de l'indive mais en même temps c'était pas du groupe mais c'était pas du sur mesure et c'était mon ma première mon baptême de l'eau de l'air de du feu de je sais pas quoi de terre peut-être et puis après j'ai commencé avec antonin de l'âtre donc en coanimation un stage qui au début était juste une après mais qui était en cercle d'hommes puis de sédation et on a fait plusieurs sujets comme ça et au fur et à mesure antonin est quelqu'un que je connaissais un frère qui vient pas du tout du monde du travail entre hommes et c'est ça qui est rigolo c'est que lui il est dans le chemin rouge il est vraiment dans la les huttes de sudation le chemin rouge tradition la cota les quêtes de vision danse du soleil etc et et on se connaît on se respecte depuis longtemps et puis une copine qui nous a dit mais travailler ensemble et c'était une évidence et quand on a fait les premiers ensemble j'avais pas fait de huttes de sudation avec lui mais je savais que c'était chez lui que c'était que c'était son domaine et que qu'il gérait et lui me connaissait me reconnaissait dans ce que j'avais fait mais sans avoir fait quoi que ce soit avec moi et donc on a commencé comme ça dans une collab de frères de confiance et de de collab avec tout ce qui est dans la hutte c'est lui et en dehors de la hutte c'est moi et donc il ya vraiment ce terrain et en même temps quand je suis dans la hutte avec lui bah j'apprends et en même temps je soutiens et quand il est dehors il est avec moi et donc on a évolué on a fait évoluer cette proposition au fur et à mesure vers quelque chose qui s'appelle aujourd'hui osons rayonner et voilà rien que de le dire ça me ça me fait respirer c'est vraiment ce soleil qui vient moi de l'accompagnement que j'ai appris en trans analyse qui est cet endroit où un peu comme du théâtre il n'y a plus besoin de faire grand chose de trouver le personnage la partie de moi qui est là et qui peut un moment juste à trouver le positionnement l'endroit dans mon corps où où il ya juste juste être là donc c'est l'endroit où je peux oser être là me poser il n'y a plus besoin de faire moment où je peux rentrer dans l'être être là être avec vous être présent et être être ce soleil et voilà on joue avec ces deux avec ces deux couleurs avec la force du cercle évidemment de tout ce qui se passe au début d'hommes qui arrivent qui se mettent en chemin on parle de sexualité on parle de nos sexes ça me paraît important dans les les endroits de rayonner ben aussi notre coeur mais aussi notre sexe et pour des hommes imaginer qu'on puisse rayonner au niveau du sexe en général ça fait genre c'est un peu bizarre ce que tu proposes donc c'est que c'est au bon endroit et voilà on moi j'ai je grandis je grandis dans ce stage et je vois vraiment si un stage ou une retraite quoi mais ce qui ce qui m'intéresse c'est c'est d'ouvrir un espace de possible et de dire voilà là vous pouvez vous pouvez sauter des sauter des ponts sauter des précipices sauter des flaques de bouffe sauter des traversées des épreuves et ce qui n'est pas important c'est pas important que vous le fassiez ce qui est important c'est que vous vous sentiez ce qui est juste pour vous et qu'un oui ou un non l'espace est ouvert en fait c'est possible et parfois quelqu'un qui dit non c'est aussi juste et c'est aussi important voir plus important de dire non et de se respecter un endroit comme ça plutôt que 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 d'y aller avec évidemment l'envie que tout le monde y aille mais avec la joie d'accueillir ce qui est là quoi et donc là la joie d'offrir cet espace on en fait un là bientôt à côté de d'arles à côté d'arles et avignon et voilà donc en 24 heures du coup on mange deux huttes de sudation donc la première c'est pour nettoyer la deuxième c'est pour que ça brille et donc il ya des hommes qui arrivent du côté d'antonin qui connaissent bien les huttes de sudation mais qui connaissent pas les cercles d'hommes il ya des hommes qui arrivent plutôt de mon côté qui connaissent bien les cercles d'hommes mais qui connaissent pas les huttes de sudation et donc il ya ça cette rencontre et ce tissage et puis on a qui connaissent ni l'un ni l'autre donc ça sorte de double dépucelage et aujourd'hui ça va être bien t'inquiète et et voilà ça c'est le les stages que je fais envie d'aller vers des stages de type tantra homme évidemment je vois que là ça me demande vraiment de plus d'élan plus de confiance plus de d'engagement et alors en attendant de faire ça je me prépare avec des stages je veux pas dire des stages mais des accompagnements en ligne je suis un cercle d'hommes en ligne avec engagement sur une année qui s'appelle nouveau départ j'ai fait la première saison là on est sur la fin va finir en juin avec envie aussi de faire un séminaire de fin pour se retrouver et en physique après toutes ces toutes ces zoomeries toutes ces soirées sur zoom et puis j'ai proposé du coup aussi un accompagnement individuel maintenant spécialisé pour les hommes en cette voici des séances mais en tout cas en cette bloc qui s'appelle jouir et voilà comme j'ai parlé de moi mes difficultés d'éjaculation précoce j'avais envie de le mettre voilà l'Everest dont tu parlais Bruno tout à l'heure de cette cette envie de jouir et de tout cet endroit de crispation de frustration de difficultés pour les hommes j'avais envie de l'afficher sur le fronton et de dire ben allons-y allons-y je suis là pour vous accompagner pour en parler et voilà à votre rythme avec toute la prudence et toute la douleur et toute la souffrance qui peut y avoir aussi donc je raisonne avec ce que tu disais jérôme sur tombe ta météo d'entrée j'aime bien rire j'aime bien rigoler j'aime bien pouvoir faire des choses profondes et un peu darkos en marrant et puis des fois c'est pas drôle donc voilà comment comment naviguer entre les espaces et prendre soin je crois que c'est vraiment ça qui est important prendre soin de ces différents espaces en accueillant ce qui est parfois en pouvant rire aussi de si c'est pas de l'autre ben au moins deux mois et de mes dramas et tous les endroits où je suis bien tordu quand même voilà je crois que j'ai fait le tour pour mes accompagnements avec les hommes et donc le cycle j'en ferai un en septembre donc réservez bien sûr votre septembre n'hésitez pas je sais pas où je suis au niveau du timing mais c'est pas grave je crois que c'est bien il y avait deux choses que j'ai entendu et deux choses qui me paraissaient importantes la première c'était jérôme tu as parlé d'une influence aikiro ou aikira je sais pas ce que c'était l'aikiryu l'aikiryu c'est une pratique d'aikido spirituel qui a été développée alors je me souviens plus du nom du praticien et en fait on fait le travail de sabre le travail d'alignement et donc ça ça amène à une posture d'engagement qui est intéressant et c'est un peu comme tu le proposes magicien et dragon c'est il ya des des hommes qui font la pratique de l'aikido et de l'aikiryu donc ils sont très dans le tout comme ça et ils apportent aussi un champ spirituel et ils découvrent un espace de paroles ou d'échanges masculines entre hommes et puis il ya des hommes qui sont en développement personnel qui vont travailler leur détermination donc et comment je tiens ma place je touche une forme de puissance mais associé au corps voilà merci et l'autre chose je vais pas donner la parole frédéric sinon c'est beaucoup trop risqué je vais donner la réponse tout de suite c'est le coeur en fait tu commences très bientôt tu commences le 20 mars et ça ouais je vais décaler on va le commencer début avril ok en fait celui d'avant bon bref peu importe en fait ça va pas être le 20 mars on décale je suis encore en train de je refais un live un fait demain ok super bon eh ben merci pour cet espace là j'ai eu attend dans l'oreillette on me dit qu'il reste 15 minutes et des questions il ya mélanie tiens donc je la connais cette chère mélanie qui dépose la question suivante je ne connaissez pas trop sur mon féminin et mon masculin c'est dans un stage de tantra que j'ai vu de la beauté partout chaque homme dans chaque femme j'ai senti que les hommes et les femmes nous avons plus de ressemblances que de différences que pensez vous est ce que en moins d'une minute il y en a un ou plusieurs d'entre vous qui ont envie de réagir de répondre de donner un un angle un point et on tourne oui moi je partage tout à fait ça en fait je dirais que la déconstruction de ce qui nous a été plus ou moins imposé formaté nous amène petit à petit à nous rapprocher en fait et les quelques différences qui pourraient quand même être être là au final sont dépassés pour aller au delà pour aller au coeur pour aller vraiment au niveau de ce qui est vraiment important qu'est ce qu'il ya sous la jupe ou sous le pantalon au final on s'en fout pas mal c'est aller se connecter à l'autre sur sur le voilà sur le sacré sur l'important et voilà six différences il ya ça s'efface c'est pour moi c'est parce qu'il est ce qui est vraiment important c'est pas la vraie connexion c'est pas vraiment la beauté de la personne qui veut prendre moi je veux bien prendre la parole alors est-ce qu'il ya sous le pantalon et ce qu'il ya sous le sous la robe ou la jupe ouais si c'est quand même différent pour moi et c'est vécu différemment suivant les individus d'ailleurs c'est pour ça que je vois que chez les jeunes il ya beaucoup de questions sur le genre il ya des thématiques très spécifique qui est mort qui émerge et qui sont beaucoup plus sensibles et en même temps il ya plein dénominateur commun c'est à dire que nous soyons hommes ou femmes nous sommes confrontés à des histoires à des vécu qui sont similaires sur lequel il ya beaucoup de de ressemblances beaucoup de l'expérience commune donc moi je me sens rejoint par par les femmes quand je participe à des cercles de sagesse hommes femmes je me retrouve dans leur partage en étant homme et ça me rapproche d'elle et ça me rapproche du féminin là dessus je trouve qu'il ya une fréquence qui est similaire voilà j'ai dit merci encore un ou deux vas-y bonheur oui il ya une sorte de comment dire de de polarité ou d'alliance on va dire mais je pense quand même que le on a il n'y a pas les mêmes clés en fait c'est à dire que le j'ai envie de dire le féminin la clé de la porte du toucher de la caresse du rapport sensible et le masculin à la clé de la porte du langage si on caricature un peu si le le père est taiseux la parole de la mère est toxique et si la mère ne touche pas le toucher du père peut être toxique pour moi c'est comme des trousseaux qui ouvrent des portes en fait et du coup on a une importance de polarité en moins j'ai l'impression qu'il ya un piège dans la question nous avons plus de ressemblances que de différence je sais pas il ya des endroits on se ressemble et les endroits on est différent il ya plein d'endroits où on est différent mais c'est pas plein d'endroits c'est quelques endroits mais on a plein de différences mais mais moi j'ai aussi plein de différences avec vous là les gars il ya des fois je suis plus près des femmes il ya des fois je suis plus près des hommes sur certaines choses et je sais pas par contre ce que je sais et comme ça je réponds pas la question mais jamais le terrain ailleurs c'est c'est que j'ai besoin de me retrouver avec les hommes pour voir c'est quoi mes ressemblances avec les hommes et c'est quoi mes différences avec les autres hommes et c'est quoi les différents hommes qui existent et en quoi je suis pareil en quoi je suis différent et après ça me fait du bien de retrouver les femmes et voir qu'est ce qui fait que je suis plus proche de vous que d'elle et c'est quoi les endroits où je suis plus plus proche d'elle que de vous et puis l'un et l'autre et et tout ça et de naviguer et au bout d'un moment en général j'en ai marre des questions d'hommes femmes et puis je me remets toujours à refaire des trucs entre hommes quand même et entre femmes quand même donc c'est c'est polar ensemble alliance fusion des fusions fusion des fusions ou je sais pas quoi au suivant s'il y en a qui ont envie de partager je sais pas si j'ai autre chose à ajouter ça répond pas vraiment à la question parce que vous avez vous y avait brillamment répondu moi ce qui m'amuse c'est vraiment de de goûter à l'impermanence en moi et à goûter des polarités masculines féminines et voir comment comment tout ça c'est pas stable quoi et que commencer un permanent et de voir comment on peut ouvrir des espaces et aller plus dans le masculin plus dans le féminin et et jouer avec ça quand on joue à plusieurs c'est encore mieux mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment cette notion de ouais d'impermanence et de voir que ça ça bouge quoi donc c'est intéressant il ya des archétypes il ya des il ya des il ya des schémas et en même temps il ya une mouvance permanente qui est possible à l'intérieur de ces polarités moi c'est ça que j'aime expérimenter merci frédac donc tous différents alors j'essaie de me raccrocher à la question mais le plus de différences ou de similitudes ça peut changer en fait il ya une autre question du coup je te l'envoie pour toi michel si tu as envie tu réfléchis ne pensez vous pas que ni les hommes ni les femmes ne sont à leur vraie place aujourd'hui si tu as envie et si ça dit vas-y michel sinon j'ai envie en fait j'ai entendu ta question mais j'avais envie juste de dire quelque chose qui est à cheval peut-être entre les deux questions c'est que je suis assez persuadé par théoriquement mais par l'expérience que effectivement pour savoir vraiment qui je suis en tant qu'homme il faut travailler avec des hommes que j'amène ça après dans le monde des femmes et que pour qu'une femme il me semble sache qui elle est comme femme il faut dans la relation avec les hommes c'est pour ça que je trouve que les les rencontres entre deux groupes qui ont travaillé parallèlement sont extraordinairement riche parce qu'il ya eu ce travail préalable ça 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 nous voilà merci sur la deuxième question ne pensez vous pas que ni les hommes ni les femmes ne sont à leur vraie place je pense qu'on cherche je pense qu'on a un moment de redéfinition c'est clair on est sur la fin du patriarcat c'est clair on est sur la naissance d'autres choses et que et que les repères sont flou les repères sont en train sont mouvants on le voit dans la paternité avec les pères qui s'investissent on voit dans les femmes dans le monde du travail on voit dans ces nouveaux équilibres en tout cas qui se qui se cherchent chez qui se redéfinissent et après une vraie place je sais pas c'est quoi la vraie place ou ce serait quoi la vraie place et du coup j'aurais envie de dire par rapport à la vraie place j'aurais envie de dire attention à ne pas se figer et je pense que c'est important de pouvoir danser et trouver de la liberté je lis la suivante où trouvez vous des modèles réparateur du masculin saint comme repère de reconstruction merci pour ce bel espace de partage où trouvez vous des modèles de réparateur du masculin saint comme repère de reconstruction je pense qu'on a dit un peu dans les espaces dans lesquels on a partagé agnès qui pose la question c'est dans les groupes mkp et dans les groupes d'hommes je vais chercher dans des expériences de vie dans des manières d'être des choses qui me réparent des fois et des options que je n'avais même jamais imaginé c'est très réparateur pour moi et puis savoir aussi que je peux solliciter ces hommes quand j'ai besoin de de réconfort de confrontation bienveillante c'est intéressant je vous partagez en début de d'échange qu'il y avait un homme qui m'avait appelé en disant jérôme là ce que tu as fait c'est pas ok et j'ai beaucoup de considérations pour cet homme donc c'est précieux ça me permet de de tenir le cap et ses réparateurs aussi voilà j'ai dit merci jérôme est ce qu'il ya des envies moi je partage complètement ça et en même temps il ya aussi un espace où on peut trouver des modèles réparateurs c'est à l'intérieur de nous il ya quand même des pratiques voilà aujourd'hui de noix aujourd'hui depuis toujours de voilà de méditation d'intériorisation et de développer des un champs de conscience à l'intérieur de soi qui permet aussi de contacter à voilà de contacter je suis qualité exactement la question mais des modèles réparateurs on a aussi en nous des modèles on joue des personnages et on a aussi des modèles à l'intérieur donc c'est chouette il y en a dehors et puis il y en a dedans des fois on n'a pas accès au dehors et on peut aller dedans et puis des fois c'est difficile de trouver dedans et on les trouve dehors j'aime quand il ya du choix merci fred j'avais envie de rajouter que les modèles de réparation ne sont pas forcément sains pour rebondir sur ce que tu dis fred on parle beaucoup de l'enfant intérieur en thérapie et ailleurs moi je parle souvent du père intérieur soit le père que nous aurions aimé avoir capacité d'être le bon père c'est vrai il ya l'être aussi voilà il ya la recherche de l'être et dans l'être il ya tout ça en fait moi pour compléter un peu ce que vous disiez ce que je trouve que les modèles c'est bien d'avoir des modèles vivants des modèles vrais pas juste des archétypes pas juste des idées mais croiser des hommes qui sont en vérité qui sont en je crois et qui sont inspirants parce qu'ils sont moi ce sont des vrais modèles pas juste des vues de l'esprit mais quelque chose d'incarner quelque chose de devrait vécu je voulais partager sur facebook ya stéphane qui nous dit que la notion de modèle est peut-être un piège et que c'est le partage la mise à nu l'expérience qui sont reconstructeurs et en fait il ya modèle et puis aussi avoir des miroirs ça c'est intéressant de c'est peut-être pas des modèles mais c'est quelque chose qui qui nous est renvoyé sur notre manière d'être ou à la fois dans les mauvaises actions mais aussi dans les bonnes actions et ça c'est important il ya quand même beaucoup de l'homme j'entendais michel qui qui disait tout à l'heure j'ai pas reçu de considération de bénédiction et donc avoir un retour et un regard c'est réparateur aussi voilà regarde s'il ya d'autres questions merci jérôme j'ai le 22h30 dans le coin de l'oeil je vous propose qu'on qu'on aille vers une sortie c'est le bizarre de faire un cercle d'hommes avec un moment des questions qui rentrent et en même temps de refermer notre cercle voilà je vous propose du coup qu'on aille vers une sortie qu'on fasse un tour de sortie météo comment je me sens avec quoi je repars comment comment je suis là maintenant avant de avant de se quitter avant de vous quitter qu'est ce qu'il a pour moi et je vais demander à mon ami benoît de jouer le l'homme du temps encore une fois en deux minutes maxi s'il te plaît et si on fait moins super merci benoît et je remets la parole au centre et je vais vous proposer que celui qui commence une fois qu'il a fini dénonce son voisin dénonce le suivant qu'il lui passe le bâton comme ça allez c'est le premier qui a le choix tous les autres après doivent suivre la ronde parole au centre pour le tour de sortie je prends le mot qui est là c'est gratitude et plaisir du partage et non lassitude de la parole vrai authentique sincère la parole qui vient du coeur voilà c'est ce que j'ai senti ce soir et j'aime ça je ne m'en lasse pas et j'ai envie que ces cercles continuent très longtemps les petits cercles les grands quelles que soient leurs couleurs et leur orientation mais voilà une bénédiction à tous les hommes qui sont sur ce chemin et qui permettent que ces cercles existent voilà je sors avec beaucoup de gratitude merci beaucoup je dois passer la parole alors je vais la passer à qui encore du mot merci et michel mais il ya cette question là qui qui flotte un peu par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure donc je pourrais pour moi le sacré n'a pas perdu de sa puissance c'est le mot c'est le mot qui est galvaudé en fait au contraire et si j'ai envie de finir là dessus c'est à dire que je sens qu'on est plus que nous six là réunis bien sûr il y a les ceux qui peuvent voir partager cette vidéo mais je sens qu'on constitue une force qui nous dépasse en fait et oui immense gratitude aussi et j'ai plein d'amour plein d'amour j'ai envie de vous serrer quand est-ce qu'on se voit hâte de vous retrouver en tout cas et puis encore merci etienne pour ce temps de partage et cet espace d'ouverture et puisse donner aux hommes l'élan soit de continuer soit de se lancer en tout cas il ya on le voit bien il ya des magnifiques chemins qui sont proposés et super merci je passe la parole à jérôme écoutez moi je repars avec de la joie et puis cet échange ça ça m'enflamme ça génère de la motivation pour investir à nouveau les espaces que j'ai envie de nommer mais ça me donne de la motivation parce que les hommes que je croise je peux leur dire mais va faire une une de sudation avec etienne va travailler les masques avec bruno tu vas voir il ya des choses sympas va prendre le un bain chaud et aller travailler développer toute la sensualité toute la sensibilité de ta corporalité ou tantra ou énergétique si vous allez avec benoît et fred donc ça donne des ressources en fait moi ça me donne des ressources pour pour guider orienter proposer en tout cas mais surtout inviter à partager un chemin de fraternité je sors avec ça j'ai dit et tiens aller un petit coup de un petit coup de fred merci ouais je repars avec beaucoup de joie mais surtout beaucoup de douceur je me rends compte à quel point j'ai été beaucoup moins blessé par le masculin j'ai pas été très bien accueilli par le masculin sur terre en toute la grande partie de ma vie en fait et c'est bon là je sens voir c'est assez doux pour être avec voilà des hommes conscients ouverts dans le coeur voilà ensuite suis ouais je suis marqué par toute cette diversité c'est chouette c'est vraiment chouette toute cette diversité effectivement ça certaine manière on transmet quelque chose où on partage quelque chose et où la seule chose qu'on puisse transmettre ou partager j'ai l'impression c'est c'est quand même notre chemin ce que nous on a intégré vécu et donc voilà on voit à travers on n'a pas parlé beaucoup nous plus de nos transmissions mais on voit qu'à travers nos transmissions il ya une diversité d'êtres dingues et puis tous ces chemins c'est chouette voilà donc voilà je repars avec beaucoup de joie de douceur et de gratitude de pouvoir partager ça c'est c'est chouette merci etienne merci merci les hommes et et à tout de suite dans le présent et donc je passe là la parole à michel j'ai déjà parlé c'est le moment que je préfère je suis ému je vous aime déjà comme comme bruno j'ai envie d'aller me coucher avec vous j'ai envie d'aller au lit et que vous soyez tous là et faire dodo avec vous je me sens bien je me sens beaucoup plus détendu que dans l'entrée technique et c'est bon pour moi d'être à la fin de sentir que ça y est les parties techniques sont réglées et que je vous ai entendu et c'est bon pour moi de vous entendre de nous entendre de d'entendre le cercle d'hommes d'entendre aussi le les retours de facebook d'avoir d'avoir le petit lien avec l'extérieur qui commence et voilà de faire un cercle qui s'ouvre qui s'ouvre qui s'ouvre et il ya cette protection pour moi qui est bonne d'être avec vous je vous connais on se connaît je me sens en sécurité et comment au fur et à mesure je peux ouvrir ouvrir avec je sais que les autres qui regardent mais je les vois pas donc ça va mais mais voilà qu'au fur et à mesure ils puissent être de plus en plus présent et que je puisse rester le même dans la même authenticité dans la même vulnérabilité c'est mon souhait en tout cas donc gratitude à vous gratitude pour votre confiance d'avoir répondu à l'appel j'ai envie de remercier jacques lucas pour ce qui m'a transmis ce qui nous a transmis pour ce qu'il propose pour ce qu'il fait et tous les hommes qui oeuvrent qui oeuvrent sur ce chemin il y en a plein d'autres et puis j'ai envie de faire coucou à ceux qui sont sur le flux facebook qui nous regardent j'ai entendu des prénoms des stéphane des frédéric marc des agnès des mélanie donc voilà une partie de moi qui aurait envie d'être sur facebook pour être avec les autres et puis une partie de moi qui contente d'être là et c'est encore la bipolarité ça ne s'arrête jamais je crois donc voilà en attendant le dédoublement je suis content d'avoir été ici de ce côté là avec vous je passe le bâton de parole à benoît je crois que c'est pour clore benoît merci etienne bah pour moi ce qui est présent déjà oui c'est de la gratitude pour pour ces beaux partages et l'authenticité de chacun c'est nourrissant et frustrant à la fois c'est vrai que je vous rejoins au vide d'un contact plus plus concrète plus réel et plus plus long j'ai envie de dire très positif aussi de je le savais mais de voir concrètement qu'il ya tant de propositions tant de belles propositions je trouve ça vraiment ouais porteur et voilà ça aide à voir les comment dire les belles choses à venir les beaux potentiels après si je vais être complet authentique un peu de frustration chez moi de pas avoir mieux dit certaines choses de pas avoir passé certains messages voilà au moins je le dépose ici difficile de de tout transmettre de tout enfin de faire comprendre si peu de temps avec tout en étant authentique juste et complet à la fois j'y arrive pas encore voilà mais j'y travaille en tout cas voilà merci à chacun merci etienne de ce très beau moment super frédéric il ya juste une question que sur le tchat qui n'a pas été évoqué je crois que c'est le moment d'être sincère et des commis notes bruno est ce que tu aurais un lien de parenté avec john c'est pas là où on danse bruno il ya un truc c'est long merci les studios merci merci les hommes merci facebook merci merci papa merci maman j'ai envie de dire à dans un mois je sais pas la dernière fois je savais pas non plus donc j'ai laissé reposer intégrer peut-être monter la vidéo pour la mettre sur youtube l'envoyer dans la newsletter qu'elle fasse la suite qu'elle continue son bonhomme de chemin et voilà et puis je vais voir si paroles d'hommes ça continue avec d'autres hommes si ça continue avec d'autres hommes peut-être même qu'ils accompagnent pas les hommes c'est pas c'est pas ça le plus important finalement et je sais pas c'est quoi le plus important donc je vais écouter suivre suivre le chemin suivre le fil merci les hommes à bientôt des bisous et comme je dis si souvent rentrez bien super blague sous le bureau non non ciao michel ciao bruno ciao jérôme c'est au frère ciao benoît à vous les studios c'était paroles d'hommes